Bonjour à tous ! Oui, je suis déjà de retour. Que voulez-vous ? Je ne pouvais pas résister, j'ai trop de choses à vous raconter, j'ai trop de choses à vous montrer et plein d'idées qui fusent. Donc, on me revoilà bien avant le mois que j'avais prédit. Tiens, tiens, tiens ! Un chocolat chaud ! Tu vas le voir, il est vraiment chaud, c'est pas que pour la déco cette fois ! Ah oui, oui, c'est vrai ! Regardez ! Il fume et il y a même des chamallows dedans ! Je goûte ! Délicieux ! Alors, nous sommes mardi 26 janvier, vous, on est vendredi normalement parce que ma vidéo, je compte la publier vendredi. Mardi, vendredi, c'est un décalage temporel ! J'ai l'impression de me dédoubler ! Tout va bien, j'espère que pour vous tout va bien aussi ! En fait, pour tout vous dire, j'ai pas pu attendre parce que, même au moment où je vous parlais la dernière fois, je savais en mon forme intérieure que je pourrais pas attendre un mois et que tel Terminator, je reviendrai assez rapidement ! Sérieux, il y a exactement 7 jours, quand t'as filmé et que tu as dit « face caméra » que « Non, 4 vidéos par an, ce sera le maximum, une par saison, au mieux, une par mois ! » Quand t'es motivé, en fait, tu savais déjà que tu pensais l'inverse, que t'allais craquer et en faire plein d'autres ! Oui ! Ok, d'accord ! Bon alors, on continue l'aventure ! Eh bien oui, on continue ! Oui, j'ai vraiment vraiment adoré filmer la première vidéo ! Même si, comme je vous le disais, et ça c'est la vérité vraie, ça prend beaucoup de temps ! C'est comme un vortex vlog, en fait, qui emporte tout ! C'est-à-dire que pendant les 7 jours où j'ai filmé, dès que j'avais un moment de libre, c'était soit pour filmer, soit pour monter, et dès que j'avais fini tout ce qui concernait l'entretien de la maison, la vie de famille et le travail, eh bien, chaque petite parcelle de temps allait dans le sens du vlog, donc voilà, comme un tourbillon, comme ça ! Mais c'est un tourbillon agréable, très plaisant, donc je réitère en étant peut-être un peu mieux organisée ! En fait, je voulais juste rajouter que pendant 3 jours, j'avais même pas regardé mes mails ! Ce qui a dû m'arriver une fois en 15 ans, je pense ! Tout ça à cause du vlog, du coup ! En fait, on n'est plus dédoublé ! On est... Comment on dit quand on est 3 ? On se trouble ! D'autant plus que, voilà, quand on regarde la vidéo finie, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 prises de vue où il n'y a pas l'effet visuel que j'ai mis sur les autres, mais ça m'a contrariée au début, puisque je suis un petit peu perfectionniste, mais je me soigne ! Et puis, il y a une vidéo de Caro from Woodland que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui m'a fait réfléchir là-dessus, et elle a dit une phrase très juste, elle a dit mieux fait que parfait ! C'est-à-dire, il vaut mieux faire les choses, et éditer, et produire tel quel, plutôt que de s'abstenir en attendant la perfection qui ne viendra peut-être jamais, de toute façon ! Et c'est très juste comme façon de voir les choses ! Donc voilà, c'est pas grave, s'il y a ce léger couac, que peut-être vous n'avez même pas repéré dans la première vidéo, ça va quand même pas empêcher de reprendre la caméra, reprendre mon appareil photo numérique, en fait, pour poursuivre tout ça ! Bref, voilà ! Alors, venons-en au thème de ce deuxième bidouillage ! Le thème sera quelque chose comme « froid dehors, tout chaud dedans », l'intitulé, il m'est venu en écrivant des petites cartes à des copines blogueuses la semaine dernière, et je me suis dit, finalement, ça reflète pas mal l'esprit du moment, puisque là, il y a beaucoup de soleil, mais le froid est revenu, il a reneigé il n'y a pas longtemps, le matin, on gratte la voiture, les températures sont négatives, il y a un vent glacé en matinée en général, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui tiennent chaud, qui font chaud à mon petit cœur, il y a du chocolat chaud, il y a des gros pulls, il y a des pantalons en velours, et parmi les choses qui tiennent chaud, il y a ce livre que j'ai commencé hier, qui était dans le formidable colis de Noël que Blandine m'avait fait parvenir en décembre, La Folie Douce, alors c'est pas un roman super gay, mais ça m'entraîne dans le sud de la France, vers Montpellier, et c'est au printemps, donc il fait bon, et puis c'est plein de rêves amoureux, mais bon, c'est un amour qui est adultère, donc comment est-ce que ça va se terminer, ça je ne sais pas encore, mais en tout cas, rien que la couverture, ça donne un petit coup de chaud, voilà. Qu'est-ce qui tient chaud aussi ? Bah alors, dans cette vidéo, on va commencer par un micro-vlog dans le vlog, parce que pendant le week-end qui vient de s'écouler, ou plutôt samedi, dimanche, lundi, on a eu du très froid, avec des flocons de neige, avec de la pluie, avec de la grisaille, voilà, c'était mouillé dehors, et on a eu la chaleur, alors le thème de ce que je vous ai filmé, c'est les souvenirs, parce que les souvenirs, c'est tout ce qui nous construit finalement, on les porte toujours en nous, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille faire, et les souvenirs, et bien c'est une douce nostalgie qui nous enveloppe, qui nous fait du bien. Donc je vous montre d'abord au grenier, pendant que les garçons font du tri dans la collection geek de Totoro, d'ailleurs il y a du ménage à faire là-dedans, il veut tout trier, tout re-ranger, pendant que les garçons faisaient ça, moi j'ai retrouvé, quelque chose qui n'était pas caché en plus, mais j'ai retrouvé le plaisir de pianoter sur le clavier d'ordinateur qu'avait mon frère, mon grand frère, l'Amiga de l'époque, vous allez voir le bruit que ça faisait, tac tac tac, j'adore. Il y a aussi d'anciennes peluches, aussi bien de Totoro que de moi, des Popols, vous vous rappelez les Popols ? Ben vous allez en voir. Qu'est-ce qu'on a aussi, il y a un vieux pull, ah oui, maman, tu vas le reconnaître, c'est un pull chiné, gris, noir, blanc, je l'avais déjà posté en photo sur le blog, mais là je l'ai mis samedi dimanche et il n'a plus de forme, il est long, il est détendu, mais je l'adore. Et puis il y a des souvenirs de lecture. Des souvenirs de lecture, j'ai fait une petite sélection des livres qui m'ont marqué quand j'étais enfant ou quand j'étais jeune adulte. Donc il y a deux temps, il y a un temps où c'est dans mon enfance et il y a un temps où il y en a beaucoup moins par contre, et là c'est les livres quand j'étais grande ado, jeune adulte que je voulais vous montrer. Voilà le programme, donc la troisième moi vous dit à dans 7 minutes, à tout à l'heure ! Lui, par contre, il n'a pas de phare devant. Alors nous voilà sur une étagère de notre chambre pour que je vous montre quelques trésors de mon enfance. C'est parti ! Alors, dans un autre coin de la chambre, il y a la grande colonne avec la collection bibliothèque verte et rose, et la collection d'Alice. Je vous montre le premier, Alice Détective, évidemment. Et ensuite, direction la chambre du Lardon, parce que dans sa bibliothèque qu'on avait rangée dans la dernière vidéo, au milieu de ses livres à lui, il y a des documentaires et des albums qui viennent de mon enfance à moi et que j'ai stockés là aussi. Sous-titrage ST' 501 Attention, un petit mouton va avoir peur et un petit lardon va me shipper ce livre. Sous-titrage ST' 501 J'ai aussi envie de vous montrer quelques ouvrages ouverts, donc mes deux contes en relief et en 3D. L'intérieur et les belles robes du bal des douze princesses dont j'ai déjà parlé sur le blog, mais ça me fait rêver toujours maintenant. L'année du mistouflon avec quelques petites cartes souvenirs et les quatre filles du Docteur Marche. Ce n'était pas l'édition que j'avais quand j'étais enfant, mais comme elle s'est complètement défaites, j'ai enlevé les pages de dessin que j'adorais et je les ai conservées comme ça. Musique Oh la la, que ça fait du bien ! Est-ce que j'ai l'air complètement reposée ou éclatée ? Oui ! Est-ce que j'ai encore la trace de là où j'ai posé ma tête sur la serviette de la table chauffante ? Oui aussi ! Oui aussi ! Donc, cela va se innocent ! Et le lendemain matin, place au livre que j'ai lu et lu et relu quelques années après, grande ado, jeune adulte, Anne-Franck, Émilie Carle, Frédéric Hébrard et Bridgette, of course ! Allez, en route ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ce soir-là, comme de nombreux soirs des jours qui ont précédé, on a lu Yoko Tsuno, une héroïne que j'adorais déjà quand j'étais jeune. Et mon fils adore les aventures de Yoko Tsuno. On ne lui raconte pas tout, mais franchement, il connaît les personnages. Et ça lui plaît, on a trois albums à la maison et on ne s'en lasse pas. Alors, pendant que vous avez regardé ces sept minutes, je suis allée vous tourner une petite ronde de correspondance bloguesque, parce que je garde tout de nos échanges de cartes, de courriers, de colis entre blogueuses, parce que nos sites créent des passerelles et des échanges très riches. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Et du coup, je garde tout, en tout cas tout ce que je peux garder, tout ce qui n'est pas trop gros pour être entreposé ou exposé ailleurs. Et voilà, j'aime bien regarder de temps en temps tout ce que j'ai en stock. Ça me fait plaisir. Et puis, j'aime bien écrire, j'aime bien recevoir, ce qui est normal, à savoir dans les deux sens. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Donc, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. C'est un échantillon, parce que j'en ai encore d'autres. Mais voilà, je vous ai fait un petit aperçu. Peut-être que vous avez reconnu des choses que vous m'aviez envoyées par le passé, ou même beaucoup plus récemment. Et puis ensuite, je terminerai par quelques images que j'ai filmées ce matin en cours, parce que le 26 janvier, donc mardi aujourd'hui, il y avait une grève dans l'éducation nationale, mais je ne l'ai pas faite. Et ce matin, avec les cinquièmes, on a bien, bien, bien avancé sur les affiches pour un projet qu'on a, et que je porte depuis plusieurs années avec une collègue, pour organiser une collecte au profit des Restos du Coeur de notre ville. Et là, voilà, c'était l'avant-dernière séance ce matin pour confectionner les affiches de communication, affichées partout dans notre établissement. Et je voulais vous montrer quelques belles réalisations, parce que ça aussi, ça fait chaud au cœur, parler tant qu'il faut, ça fait du bien. Voilà, ce deuxième vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il est un petit peu plus court que celui de la dernière fois, mais c'est très bien parce que c'est un format qui est plus pratique, et puis qui demande moins de temps à visionner aussi. Donc je trouve que c'est pas mal de faire un tout petit peu plus réduit, si on peut, que les 30 minutes de la dernière fois. Et puis comme on est vendredi, avec quelques heures d'avance, je vous souhaite un bon week-end. Et comme on est le 29 janvier, aujourd'hui jour de parution de la vidéo, je souhaite un très très bon anniversaire à ma maman. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous à tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501